Dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale du Livre, l'Université du Burundi, en collaboration avec l'Association des Écriveurs du Burundi, a pris le devant dans la mise à l'honneur du livre. Les activités de cette journée ont eu lieu vendredi 23 avril dans l'amphithéâtre 10 du Campus Mutanga. Le thème de cette année est le livre « Le pont entre les générations ». Dans son discours de vertu de cérémonie, le vice-secteur a précisé l'objet et l'émission enseignée à UNESCO pour célébrer cette journée. Il n'a pas la même occasion à annoncer que l'Université du Burundi est parmi les premiers artisans dans la promotion de la lecture du livre. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée Mondiale du Livre. En instituant cette journée, l'UNESCO voulait encourager le monde entier, et surtout les jeunes, à découvrir non seulement le plaisir et les délices de la lecture, mais aussi à reconnaître les irremplaçables contributions des écrivains au progrès social et culturel de l'humanité. L'Université du Burundi, à travers ses missions d'enseignement, de recherche et de services à la communauté, s'inscrit parfaitement dans cette logique et se veut l'artisan numéro un du livre. Le directeur général au ministère des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, qui est venu reoster la cérémonie, est également revenu sur le cadre de célébration de cette journée instituée par l'UNESCO. Il a incité les écrivains à promouvoir l'écriture en langue maternelle au qu'il l'on dit. La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur a été installée par l'UNESCO en 1995 avec un double objectif, à savoir rendre un hommage mondial aux livres et ses auteurs d'une part et encourager chacun, en particulier la jeunesse, à découvrir et à respecter les irremplaçables contributions des créateurs au progrès culturel et social d'autre part. Ce double objectif est d'un UNESCO entre en droite ligne avec le vêt du gouvernement du Burundi dans son souci majeur de promouvoir l'écriture à travers l'art en général et l'art littéraire en particulier, mais aussi et surtout les jeunes états rentrés en écriture. Le gouvernement du Burundi encourage les jeunes à dépasser au cadre habitué des langues dans lesquelles ils écrivent pour écrire en langue qui rondit les langues maternelles. Pas de plus normales s'ils expriment mieux leurs idées que lorsqu'ils produisent les œuvres à langues étrangères. La langue maternelle est inaliénable, irremplaçable et permet de mieux conserver notre équité et notre sagesse, dont les générations à venir auront fortement besoin, car le livre constitue un pot entre les générations. Tout en félicitant les organisateurs de cette activité, parmi lesquels le CRELAX, le vie secteur a partagé avec les participants les bienfaits du livre. Je tiens à féliciter les organisateurs de cette journée. J'ai cité ici la Faculté des sciences humaines à travers son centre de recherche en langue, culture et société, CRELAX, ainsi que l'association des écrivains du Burundi et leurs partenaires, dont l'horreur a été crucial dans l'organisation et certainement la réussite de cette journée dédiée aux livres. Par ailleurs, l'heureuse initiative de cette journée nous rappelle aussi que lire, écrire, ce cultivé en général, est une richesse qui conduit à des endroits et à des devoirs. En effet, c'est par le livre que nous accédons à des savoirs et à des valeurs par lesquels nous nous reconnaissons et nous nous connaissons, par lesquels nous construisons le patrimoine universel commun. C'est aussi par le livre que nous nous ouvrons à des lendemains meilleurs, des lendemains que nous nous figurons à travers le rêve littéraire ou encore à travers la projection scientifique. Le président de l'association des écrivains du Burundi nous partage la signification du thème de cette année et le défi d'écrire au Burundi. La journée mondiale du livre consiste à rendre hommage aux écrivains et aux hôtels en général, mais aussi à encourager les jeunes à aimer l'écriture et la lecture. Cette journée a été instituée en 1995. C'était pour encourager et promouvoir l'écriture et la lecture, surtout chez les jeunes. Il y a un grand fossé, un grand problème, c'est le problème de la lecture. Au Burundi, il y a un manque écrivain des lecteurs, des gens qui achètent des livres. La culture de la lecture est aussi bien dans les familles et qu'au niveau de l'État, donc à l'échelle nationale, les gens ne lisent pas, les gens n'aiment pas la lecture. Vous trouverez qu'ils aiment siroter la bière, ils aiment fréquenter les bistrots dans le moment de détente et peu de Burundi fréquentent les bibliothèques. Même s'ils sont à la maison, vous trouverez difficilement des adultes qui montrent un bon exemple en prenant des livres pour lire. Il a fait un vibrant appel aux parents et aux enfants pour s'adonner à l'écriture et à la lecture. L'appel que je peux lancer au Burundi et surtout aux familles et à ceux qui ont des enfants, il faut encourager les enfants à lire parce que lorsque vous lisez, lorsque vous fréquentez les bibliothèques, vous acquérissez une banque de vocabulaire, une banque de mots qui vous permettent de comprendre les matières, qui vous permettent de bien réussir. Souvent, beaucoup d'enfants échouent à l'école parce qu'ils ne maîtrisent pas les langues, ils ne maîtrisent pas les langues dans lesquelles ils étudient, les sciences et d'autres. Donc, si vous encouragez les enfants à lire, ces enfants vont développer une capacité de compréhension à l'école que ceux qui ne lisent pas. Donc, la lecture est irremplaçable, indéniable pour les enfants. Le directeur du Centre de recherche à langue, culture et société nous révèle les grandes orientations de cette célébration. C'est une journée consacrée au livre. On va demander la signification du livre. Le livre, c'est un produit culturel, mais de manière générale, c'est un résultat de la création humaine, des efforts qui sont fournis pour produire et mettre à la disposition du monde le produit de ce que l'on pense, de ce que l'on crée, de cette façon de voir le monde, de voir les autres et de vouloir partager à travers ce qui est écrit et de manière selon des normes connues et selon, au bout des efforts qui sont fournis dans cette intention-là, de partager les résultats de ces réflexions et les créations dont on est capable au niveau intellectuel, au niveau spirituel. Le même centre est déjà engagé dans la promotion du livre à travers le prix littéraire Romoli initial en 2014. Le rôle du centre, c'est de produire, mener, encourager des activités de promotion de ces langues, mais des activités aussi de création littéraire. parce que le Créax est d'abord un organe pour appuyer les enseignements au niveau de l'université dans ces trois paliers, au niveau du master, au niveau du baccalauréat d'abord, au niveau du doctorat. Donc le centre appuie ces activités d'enseignement en direction des étudiants, les étudiants qui ont des talents et qui sont des créateurs et donc les encouragent et les initient à travers des activités comme des ateliers d'écriture, à travers des activités comme les prix littéraires. Je vous dirais qu'à l'université, depuis cinq ans, il y a un prix littéraire dénommé littéraire Romoli. C'est un prix littéraire qui est à la disposition des étudiants des universités publiques et privées. On organise un concours, concours de nouvelles, concours de poésie, où les étudiants apportent des textes, c'est-à-dire qu'ils créent, ils produisent des textes, on les sélectionne et au bout de cette sélection, il y a des étudiants qui sont primés. Donc ce prix-là existe depuis trois ans. C'est déjà quelque chose pour encourager la jeunesse à écrire et à lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada